La situation est grave parce qu'elle apparaît ou elle semble apparaître bloquée. Philippe, écoute, je t'en supplie, c'est ton père qui te le demande. Arrête, laisse aller les otages. 1. Échange des deux enfants contre la remise en deux fois d'une somme totale de 30 millions de francs belges. 2. Après l'échange, libre sortie des ravisseurs dans un véhicule leur fourni. Bonjour à toutes et à tous. Fin du cauchemar pour les otages de Tilf. Marie-Madeleine Juris et ses deux filles, Françoise et Gaëlle, sont saines et sauves. Après avoir vécu cinq nuits et cinq jours dans l'angoisse et la terreur, sous la menace des revolvers de leurs trois ravisseurs. Le récit de cette prise d'otage, prise d'otage la plus longue de toute notre histoire judiciaire, depuis samedi soir où les trois gangsters ont pénétré dans la maison de la famille Juris jusqu'à la libération hier soir de Madame Juris et ses deux filles. Bonsoir à toutes et à tous. Prise d'otage à Tilf près de Liège. Une femme et deux fillettes se retrouvent prisonnières dans leur maison depuis samedi soir sous les menaces et les revolvers de trois gangsters. Cinquante heures de prise d'otage déjà lorsque les spectateurs de la RTBF apprennent lundi que trois truands ont forcé la porte samedi dernier vers 21h d'une paisible villa de Tilf. Une maison où réside Guy Juris, gérant d'une agence du crédit communal à Liège, son épouse et deux petites filles, Gaëlle, 13 ans, et Françoise, 10 ans. Le plan des truands est classique. L'un se fera ouvrir les coffres de la banque avec M. Juris pendant que les autres maintiendront sa famille en otage. Mais le scénario dérape. Dimanche soir, M. Juris s'évade et donne l'alerte. Le quartier est alors tout de suite bloqué et un long fort Chabrol commence. La presse débarque en masse ainsi que de nombreux badauds. Très vite, le chef de la banque est formellement identifié. Il s'agit de Philippe Delerre, un truand français bien connu. Les forces de l'ordre tentent de raisonner les malfrats. D'abord par mégaphone, puis par talkie-walkie. Voici le marché qu'on leur propose. Les autorités judiciaires avaient proposé à Delerre et à ses deux complices une rançon de 30 millions de francs contre la libération des deux petites-filles et la possibilité de quitter les lieux avec des moyens à discuter. Mais les ravisseurs ne veulent rien entendre. La situation est grave parce qu'elle apparaît ou elle semble apparaître bloquée. Vous devez savoir que nous avons fait plus que le maximum pour faire entendre raison à ceux qui ne veulent rien entendre. A l'attente s'ajoute l'angoisse. Les ravisseurs vont-ils tenter une sortie désespérée ? Les forces de l'ordre vont-elles intervenir ? Le climat est très tendu. Je connais les petites-filles parce qu'en conduisant mes deux petits garçons à la maternelle, je les croisais tous les jours au matin. Donc on se dit bonjour, nous sommes dans un village, tout le monde se dit bonjour. On a toujours peur, on se demande ce qui va se passer, on écoute la radio, on n'entend plus rien pour l'instant. On se demande quoi. Mercredi, le père de Philippe Delerre lance un appel pathétique. Philippe, écoute, je t'en supplie, c'est ton père qui te le demande. Arrête, laisse aller les otages, rentre-toi et ça sera la meilleure des choses. Et si c'est bien, ça serait bien, ça serait magnifique. Rentre-toi, écoute-moi mon fils. Je t'en supplie, Philippe. La journée de jeudi sera marquée par un épisode confus. Philippe Delerre fait savoir que Mme Juris a pris des barbituriques et qu'elle est dans le coma. Puis il annonce qu'elle est rétablie. Vérité au coup de bluff, ce point reste encore à éclaircir. Plus tard dans la journée, on apprendra qu'un accord a enfin été conclu. Ces propositions sont les suivantes. Un, échange des deux enfants contre la remise en deux fois d'une somme totale de 30 millions de francs belges. Deux, après l'échange, libre sortie des ravisseurs dans un véhicule leur fourni. Les autorités judiciaires entendent respecter la parole donnée dans le cours des négociations. Encore un jour d'attente pour que les termes de l'accord se concrétisent. Les deux enfants sont libérés et amenés à l'hôpital. Plus tard, les trois ravisseurs s'engouffreront dans une voiture avec Mme Juris. La suite appartient à l'actualité d'aujourd'hui. Je vous propose de voir maintenant une séquence de Christophe de Borsu, toujours sur la personnalité trouble de Philippe Delerre, un Lillois de 28 ans, engagé très tôt pendant l'enfance sur les chemins de la petite et de la grande délinquance. Vous voyez ce document. Son premier coup, Philippe Delerre l'a fait dans son village de Hervic, en France. Cagoulé, il a exigé la caisse de l'épicerie du coin. L'épicière lui aurait répondu, allez Philippe, enlève ta cagoule. Dix ans plus tard, Delerre était devenu un caïd. En Hollande, en 87, il vole 8 millions dans cette banque. Pour ce faire, il avait tenu 11 personnes en otage pendant 18 heures dans cette maison. Delerre dira plus tard que s'il est devenu un pareil gangster, c'est parce que la justice lui avait très jeune, infligé une peine beaucoup trop lourde pour un petit larcin. Cette rage se mêlait à une astuce rare. On ne s'évade pas six fois de prison sans être malin. Ici, à Lantin, en février 87, Delerre s'était évadé pour la cinquième fois. Son séjour à Lantin s'explique par une longue série de méfaits dans la région liégeoise en 85 et 86. Hier soir, de retour à Liège, c'est la fofanterie démesurée, la volonté de faire du chaud de Delerre qui l'ont perdu. Il adore faire parler de lui en tentant des actions qu'il pense spectaculaires, disent ses proches. Son père le savait, c'est la raison de son appel prophétique il y a seulement quelques jours. Ce que je désire, c'est qu'il rende les otages en liberté, qui n'atteignent pas leur vie. Et ça serait beaucoup plus raisonnable pour lui, je suppose, parce qu'il court un très grand danger. Il risque de perdre la vie. Nouvel aspect de cette affaire, M. Kellen, vous qui êtes professeur de criminologie à l'université, il y a cette extraordinaire ambivalence du public que l'on comprend parfois mal et qui s'explique selon des thèmes psychologiques bien précis. Oui, je crois que c'est un exemple majeur d'ambivalence ici. Vous avez eu successivement des moments où le public a héroïsé les ravisseurs, était prêt à les considérer comme des grands héros d'un film. Et puis on entendait qu'il y a quelques heures à peine, comme on retrouve d'ailleurs dans des situations de reconstitution judiciaire parfois, la foule était prête à lapider les ravisseurs qui restaient en vie. Donc on a eu au cours de la semaine des états d'âme extrêmement en hiver et on aurait pu craindre d'ailleurs que si l'affaire avait duré, comme ça a déjà duré dans d'autres cas, on aurait très bien pu avoir d'autres éléments après un intérêt majeur pour une affaire, un oubli total. Ici, on a eu pendant six jours un braquage de l'opinion sur un élément qui était inhabituel, fort heureusement très inhabituel, une polarisation intense de tout le monde, mais le désintérêt du public aurait fort bien pu se manifester dedans très rapidement. Et je crois que les organes d'information n'ont pas toujours joué le rôle qu'on aurait pu espérer d'eux. Je crois que les autorités judiciaires et policières ont contenu peut-être trois à votre goût l'information, mais certains organes d'information, à mon avis, n'ont pas respecté les limites qui devraient s'imposer. On me dit que le document, assez remarquable d'ailleurs, que nous a préparé Robert Neys, est prêt. Il s'agit du tour d'horizon de ce qui s'est passé hier soir à Tilf et à Droix. 20h hier soir, une Mercedes noire fonce dans la nuit à Tilf. Le dernier acte du drame vient de commencer. Dans la voiture, les trois malfaiteurs et leur dernier otage, Mme Jeris, ils ont pris l'autoroute de Liège en emmenant aussi leur butin, 30 millions. Le dernier acte donc accompli. Et comme vous l'aurez constaté, nous avons tenu parole. Car nous estimons qu'avec n'importe quel justiciable citoyen, la justice doit pouvoir tenir parole et doit pouvoir donner confiance, même dans des situations comme celle-ci. Pour Philippe Delerre et ses complices, c'est la dernière cavale direction la Hollande. Il s'agit de passer à travers les mailles du filet. Les malfaiteurs abandonnent leur dernier otage au bord de la route. Ils changent aussi de voiture en braquant un automobiliste. Quand je suis arrivé ici, je suis descendu. Et quand on dit que je suis descendu, il y a trois types qui arrivent avec une voiture à toute vitesse avec une Mercedes. Ils sont arrêtés devant ma voiture. Ils sont descendus d'une rapidité extraordinaire avec le tremble hydraillette. Et directement, quand j'ai vu les trois types qui sont descendus, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis venu directement chez moi. Mais c'est ici que la course folle va s'arrêter dans cette banlieue liégeoise de tours et de buildings, à Droix. Philippe Delerre et ses complices ont fait demi-tour pour échapper au barrage ou pour brouiller les pistes. Ici, dans cet immeuble de 28 étages, ils ont une planque. Mais depuis le matin, la police le sait, le piège s'est refermé sur les trois malfaiteurs. Nous avions appris, à la mi-journée, disons, qu'il y avait une planque ici, dans ce building. Que par conséquent, nous avions l'espoir, évidemment, que cette planque servirait. Et après-t-il, la poursuite s'est donc engagée. Mais malheureusement, c'est vrai qu'avec la circulation, la poursuite n'a pas pu se faire normalement. On a perdu un peu la trace de la voiture, de la Xème voiture, d'ailleurs, puisqu'ils avaient changé deux ou trois fois de voiture. Et alors, cette planque était donc surveillée. Ils sont revenus ici. La police les attendait ici ? La police, oui, le service de police, mais l'observation. À 23h, la brigade spéciale intervient. L'un des bandits tire. La fusillade éclate dans les couloirs de l'immeuble. L'un des malfaiteurs est tué d'une balle dans la tête. On ignore encore à ce moment son identité. Les deux autres se réfugient sur le toit, cernés par la police. Dans un ultime défi, ils jettent dans le vide les billets de banque de leur rançon. En bas, des centaines de personnes se sont rassemblées. Un projecteur balaie la façade de l'immeuble. C'est la fin. Montrez-vous au sommet du toit et écartez les bras. Soyez réalistes, messieurs. C'est terminé. Montrez votre intention de courant. Maintenant, vous avez perdu la partie. Soyez réalistes. C'est terminé. C'est terminé. Philippe Delerre déjà n'entend plus ce message. La victime, c'est lui. Ses deux complices, Wangmans et Delucky, deux petits truands liégeois, se couchent pour signifier qu'ils se rendent. Quelques minutes plus tard, Wangmans, blessé, est emmené en ambulance sous les huées de la foule. Puis Delé qui sort à son tour, il est une heure du matin, tout est terminé. Pour les autorités, c'est l'heure du bilan. En Belgique, à l'heure actuelle, le dernier mot reste encore tout de même à la justice. C'est tout de même un certain réconfort malgré tout. Parce que quand on passe sa vie à essayer de rendre cette justice, c'est tout de même un réconfort. C'est une opération qui a été contrôlée jusqu'au bout ? Oui, oui, oui. Et contrôlée dans une collaboration totale. Les décisions ont été prises que légèrement. Le corps de Delerre est toujours ici à l'intérieur en ce moment ? Oui, oui, parce que nous attendons le médecin légiste. Et la reconstitution a déjà eu lieu, une première reconstitution ? Ça, je ne pourrais pas dire. A Thilf, en tout cas, je sais qu'il y a une descente du parquet. Ici, je suppose que le juge d'instruction va commencer. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les motifs qui les ont amenés à Thilf ? Avaient-ils des complices ? Aient-on retrouvé une voiture qu'ils auraient abandonnée sur les lieux ? Oui. Pas sur les lieux, mais il y a une voiture abandonnée. Oui, oui. Il y a eu... Et tout cela, c'est découvert pendant la journée. Pendant cette journée-ci, elle a été fertile en découverte. Pour vous, l'essentiel a été préservé ? Ah, écoutez, bon... Les 30 millions, on se trouve, je pense, quelque part. Il paraît qu'on les a achetés un peu du toit, là. Et que, c'est dommage, mais enfin, soit... Les 30 millions sont récupérés, pour moi. Les 3 otages sont récupérés. Et les 3 bandits ont ce qu'ils méritent. Alors, voilà. C'est la satisfaction. Mais la satisfaction du devoir accompli. Rien d'autre. Pas de vengeance quelconque. Le devoir accompli, c'est tout. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. La satisfaction du devoir accompli. Rien d'autre. Je suis là. Merci.